Vous voyez dans l'agmara Tzadik Dalet, et on est à la Mishnah de la page Tzadik Dalet. Chatser, chenifretza les reshoutes arabines, comme vous voyez ici. Un khatser qui est entièrement, le mur est entièrement défoncé, qui donne un reshout arabine. Machnis mitoha les reshoutes ayakhid, on les reshoutes ayakhid les tocha. Chayab, celui qui, pour l'instant, dans la définition, qui fait rentrer, qui prend de la maison au khatser. Ou du khatser à la maison, il est chayab. Ça veut dire que, je reprends, khatser, chenifretza les reshoutes arabines, amachnis mitoha les reshoutes ayakhid. Du khatser à reshoutes ayakhid, donc du khatser, maintenant, je suis rentré dans la maison. Omer reshoutes ayakhid les tocha, ou du reshoutes ayakhid, je fais rentrer dans le khatser, chayab. Il veut rabeul azar. Ça veut dire que le rabeul azar, il considère, pour l'instant, le khatser. On dirait que le pshat, il va changer, mais pour l'instant, il considère le khatser comme reshoutes arabines. Parce qu'il est entièrement découvert, entièrement ouvert à reshoutes arabines. Rahamim omrim, mitoha les reshoutes arabines. De mitoha les reshoutes arabines, ou de reshoutes arabines, ou de tocha, pas tout. Si tu prends de reshoutes arabines cette fois-ci, au khatser, ou du khatser à reshoutes arabines, tu es pas tout. Il n'a pas dit de la maison au khatser. Du khatser au reshoutes arabines, du reshoutes arabines, au khatser, tu es pas tout. Pourquoi ? Parce que pour khatser, le khatser, à partir du moment où tout un mur est tombé, il est considéré comme tarmélite. Et carmélite, je n'ai pas le droit de porter de reshoutes arabines à carmélite. Donc, a priori, le contexte, pour l'instant, tel qu'on comprend de la Mishnah, c'est que pour Abiy Lazar, le khatser, il est devenu reshoutes arabines, et pour khatser, le khatser, il est resté carmélite. C'est ça que ça veut dire, a priori, la différence qu'il y a entre eux. On est tzadik d'alit, ayoram. De Rabi Lazar, Mishoum, pour quelle est la raison ? De Rabi Lazar, de considérer a priori le khatser comme reshoutes arabines. De Rabi Lazar, Mishoum, Denis Fretzali, reshoutes arabines. Pourquoi tu le considères comme reshoutes arabines ? Parce qu'il est entièrement ouvert au reshoutes arabines. Javier, reshoutes arabines, c'est pour ça que tu l'appelles reshoutes arabines ? Et, Rabi Lazar, le khatser, est-ce que c'est ça la raison ? Réponse oui. Parce que Rabi Lazar, il va d'après sa svaran, lui, de Tania. C'est-à-dire que si maintenant on a un champ privé, et des gens, ils ont commencé à passer par ce champ-là, et ils ont fait une route dans ce champ-là. À force de marcher, ils ont créé donc un passage dans ce champ-là, dans ce champ-là. Donc, un DRR que les rabbines, ils ont été mevarim l'atma, mais ils se les ont pris à eux-mêmes. Cheberu, bereru, machébereru, beru, ceux qu'ils ont pris, ils l'ont pris pour eux. Ça veut dire qu'ils ont transformé ça en reshoutes arabines. Par conséquent, il faudrait dire ici à peu près la même chose, dans le même contexte. À partir du moment où la muraille, il est tombé, et que les reshoutes arabines peuvent y rentrer facilement, ça ressemble, a priori, comme derer, chebereru, l'orabim. Ça ressemble à ça. Si ça ressemble à ça, alors c'est pour ça que peut-être Rabi Lazar, il dit que ça s'appelle reshoutes arabines. La muraille, il dit, est-ce que c'est possible ? Et il dit, est-ce que tu crois vraiment que cette explication, elle est possible ? Quand elles ont dit que s'ils ont fait un chemin, ils ne se sont fait pas frayer un chemin, le arabine s'est frayé un chemin à travers mon champ, ça devient un chemin du arabine, c'est lorsqu'ils ont perdu un deuxième chemin qu'ils avaient. Ils avaient un autre chemin dans le champ, et ce chemin, il a disparu. Alors les arabines, quand ils ont pris, ils ont créé un nouveau chemin, c'est ce nouveau chemin qui s'appelle maintenant derer des arabines. Mais là, c'est ça contre ça. Alors que là, je n'ai rien volé au reshout arabines. Ce n'est pas que le reshout arabines a perdu quelque chose, qu'il a le droit de reprendre. Tout simplement, le khatser était fermé, et la muraille, elle est tombée. Ici, tu vas me dire, mais ici aussi, tu sais, ça s'appelle s'ibdoula d'arabines. Pourquoi ? Ils ont perdu la possibilité de passer par le khatser. Ça veut dire qu'à cause du mur qu'il y avait, à cause du mur qu'il y avait, ils avaient une possibilité de passer par le khatser. Maintenant que le mur, il est tombé, ils retrouvent un chemin qui potentiellement, ils avaient ça avant. Et comme ils trouvent un chemin qui avait potentiellement ça avant, c'est pour ça que qui ils louent, ça s'appelle un derer shibdalaim. Et ici, c'est ça l'explication. Et donc, Et comment tu dois comprendre les paroles de Rabbi Chania ? C'est pas Et là, Almakom, Almakom qui veut dire, c'est sur la différence. On voit dans le dessin ici. C'est sur l'endroit du mur. D'accord ? Admakom Echitsa Mahloket. Admakom Echitsa, ça veut dire tout cet endroit-là. La Mahloket. Et la Gemara, elle rectifie après, elle dit Almakom Echitsa Mahloket. La Mahloket, elle est rien que sur l'endroit où se trouvait le mur. Comme quoi, dans le khatser, il n'y a pas de Mahloket. Mais la Mahloket, elle est d'avis où là-bas se trouvait le mur initial. Donc, Il faudrait que tu expliques que la Mahloket, elle est rien que sur l'endroit où il y avait le mur. Mais sur le khatser, il n'y a pas de Mahloket. Rabbi Laza et Kachamim sont d'accord. Et il va être Emma. Ou si tu veux, je peux dire ça un petit peu différemment. Et c'est sur l'endroit où il y avait le mur. C'est sur l'endroit où il y avait le mur. C'est sur l'endroit où il y avait le mur. C'est sur l'endroit où il y avait un petit chausset là. Le trottoir, appelons-le pour l'instant, Tzideh Rishoutarabim, par rapport à la rue principale. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que là, c'est les voitures qui circulent. Ce ne sont pas les personnes qui marchent. Les marchands marchent dans le trottoir. Donc, le trottoir s'appelle Rishoutarabim, parce que les gens, ils marchent là-bas. Imaginons ici que les gens marchent dans la rue. C'est ça l'endroit où les gens marchent. Donc, le trottoir s'appelle Tzideh Rishoutarabim. Et qu'en fin de compte, la mahlokette qui est entre Rabi Lazar et Chachamim, c'est le dîme de Tzideh Rishoutarabim. C'est-à-dire, Rabi Lazar, il considère que Tzideh Rishoutarabim, il a le même du que Rishoutarabim, puisque ça va ensemble, d'amour. Et donc, par conséquent, tu ne peux pas porter dans Tzideh Rishoutarabim. Et donc, ce khatser là, cette Merhitsa, si elle est tombée, elle devient Tzideh Rishoutarabim. Si elle devient Tzideh Rishoutarabim, elle s'appellera automatiquement Rishoutarabim aussi. D'accord ? Puisque maintenant, les gens, ils peuvent circuler à travers la Merhitsa en question. Ça, c'est la sefara de Rabi Lazar. C'est vrai. Tzideh Rishoutarabim, l'avke Rishoutarabim. Les coins qui se trouvent à la fin ne s'appellent pas comme Rishoutarabim. Et c'est ça, la Merhitsa de la Mishnah. Donc, khatser, chelifretza, les Rishoutarabim. D'après Rabbi Lezer, on parle de l'endroit où il y avait la frontière qui est tombée. Et ça, ça va devenir, ça s'appellera Tzideh Rishoutarabim. Ce Tzideh Rishoutarabim, c'est comme Rishoutarabim. Et donc, je n'ai pas le droit de porter dans ce endroit où il y avait le mur. Ça, c'est la sefara de Rabi Lazar. La sefara de Khachamim, il dit non. Tzideh Rishoutarabim, c'est pour ça que c'est un problème que le Rabbi Lezer demande. Et le Rabbi Lezer savait Tzideh Rishoutarabim, c'est la sefara de Khachamim. D'amour. Le Rabbi Lezer demande si c'est comme ça, c'est la sefara de Tzideh Rishoutarabim. Pourquoi faire la machlokette de khatser, chelifretza, si le fond de la machlokette c'est est-ce que je dis Tzideh Rishoutarabim ou pas, tu as-tu à me dire ça a les chathrila et me dire la machlokette entre Rabbi Lazar et Khacham dans l'endroit de Mishnah, est-ce que Tzideh Rishoutarabim s'appelle comme Tzideh Rishoutarabim ou pas ? Pourquoi tu es passé comme ça, très loin, par un khatser et du khatser, je prends que ça c'est la machlokette entre Rabbi Lezer et Khachamim. Dis-moi directement que la machlokette entre eux, est-ce que Tzideh Rishoutarabim ça le même dit que Tzideh Rishoutarabim ou pas ? Réponse, il flighe de Tzideh Rishoutarabim si j'aurais dit que la machlokette elle était que dans Tzideh Rishoutarabim avait un mérinat j'aurais pu dire qui pligait Rabbanan à l'aide de Rabbi Lezer sur quoi quand il y a la machlokette sur Rabbi Lezer quand on a une situation de rifoufé c'est quoi une situation de rifoufé ? C'est cet exemple-là que vous voyez que pour éviter que les transports abîment les murs ils mettaient des paravents des bouts des poutres des pierres ou des comme on voit ici des fois on met des poteaux pour que lorsque les voitures passent ne frottent pas le mur et n'abîment pas le mur et on aurait pu croire que la machlokette entre Rabbanan et Rabbi Lezer elle est d'afqa dans cette situation-là où les gens n'ont pas l'habitude de rentrer dans ces coins dans tous ces coins-là les gens n'ont pas l'habitude d'y rentrer et comme ils n'ont pas l'habitude de rentrer d'après Rabbi Lezer quand même ça s'appelle Rishoutarabim et Khachamim il dit ça ne s'appelle pas Rishoutarabim et j'aurais pu croire c'est d'afqa dans ce gifoufé là dans ces endroits-là non c'est chifoufé excusez-moi pas chifoufé c'est chifoufé alors Rabbi Lezer et Rabbi Lezer sont chokim aval et khad et l'ikah chifoufé mais s'il n'y avait pas ces empêchements-là peut-être Imam Modoulé peut-être sont d'accord avec Rabbi Lezer que puisque les gens plus facilement ils peuvent se frotter à Rishoutarabim au coin de Rishoutarabim ça va s'appeler aussi Rishoutarabim kamash malam c'est pour cela qu'on a amené notre Mishnah à nous pour nous apprendre que Tzideh Rishoutarabim même si Tzideh Rishoutarabim même si il n'y a pas de chifoufé même s'il n'y a pas de chifoufé alors à ce moment-là même s'il n'y a pas de chifoufé alors à ce moment-là ça s'appellera quand même Rishoutarabim d'accord la Gemara demande ok ok tout ça c'est bien pour ta réponse d'accord donc la Makhloquette elle est en fin de compte est-ce que chifoufé ça s'appelle Rishoutarabim ça ne s'appelle pas Rishoutarabim le problème c'est comment ça rentre dans la Mishnah comment il y a marqué dans la Mishnah si je fais rentrer de l'intérieur de Rishoutarabim Rishoutarabim donc si c'est Rishoutarabim ça ne s'appelle pas de Rishoutarabim je parle du Rishoutarabim lui-même alors comment tu peux me dire que la Makhloquette chez nous et en fin de compte comment considérer Rishoutarabim alors que dans la Mishnah on ne parle pas de Rishoutarabim puisqu'on dit Rishoutarabim comment tu vas expliquer le mot Rishoutarabim donc c'est la Mitocha alors comment tu vas expliquer la Mitocha qu'à Amar il a une idée que Rabbi Lézer il dit Rabbi Lézer il vient il te dit que on veut expliquer que c'est rien que le coin l'endroit où il y a été le mur qui devient Rishoutarabim et de ça tu appelles ça devient comme Rishoutarabim mais il y a marqué le mot Mitocha et si il y a marqué le mot Mitocha c'est qu'à priori c'est qu'il y a l'allusion du Chatser et pas de Tzider Rishoutarabim alors comment tu vas expliquer la Mishnah il dit que ce qu'il a dit Mitocha la Mitocha qu'à Amar aïdé de la Moura Bannan Mitocha puisque Chachamim ils disent Mitocha parce que Chachamim ils disent Mitocha les Rishoutarabim pour Chachamim c'est vadaï la Kavana Mitocha veut dire Dieu Chatser Dieu Chatser ou Rishoutarabim il y a un ami Mitocha il n'a pas besoin du mot Mitocha parce qu'on ne parle pas du Chatser lui-même pour Chachamim ils n'ont pas un ami puisqu'il a utilisé le mot Mitocha Rabbi Lezer il a utilisé le mot Mitocha il va demander attends attends et Rabbanan Amar Rabbi Lezer Tzider Rishoutarabim mehadroule inhu Mitocha et Rabbanan qu'ils ont utilisé le mot Mitocha comment ça s'arrange comment ça marche le fait que les Chachamim ont utilisé le mot Mitocha il n'y a de s'étonner sur les paroles de Rabbanan pourquoi que Rabbi Lezer pourquoi ils ont dit Mitocha eux aussi parce que Rabbi Lezer Tzider Rishoutarabim mehadroule inhu Mitocha Rabbi Lezer il n'y a de kaven à Rishoutarabim Tzider Rishoutarabim Rabbi Lezer sa kavana lui c'est de parler de Tzider Rishoutarabim et les Chachamim ils vont répondre avec Mitocha avec le Chatser comme si chacun ne parle pas de la même chose Rabbi Lezer il te parle de Tzider Rishoutarabim et les Chachamim il te parle Kabyachol du Tocha du Chatser lui-même on ne parle pas le même langage on n'est pas dans le même contexte ici alors comment c'est possible qu'est-ce que tu as gagné de me dire que le mot de Rabbi Lezer qui l'a dit Mitocha rien que fait à cause de Kachamim il est mit kaven à Tzider Rishoutarabim mais ça veut dire qu'un il parle de carotte lui l'autre il parle de Thomas il ne parle pas de la même chose et là les rabbis Lezer et là il faut comprendre que les rabbis Lezer qui sont écrits après Rabbi Lezer dans la Mishnah comme ça ils ont répondu à Rabbi Lezer comme Rishoutarabim est-ce que là comme on dit est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous de Echa de Tiltel mitocha le Rishoutarabim ou me Rishoutarabim le Tocha de Patour est-ce que tu n'es pas d'accord que si on apportait du Chatser au Tzider Rishoutarabim et du Tzider Rishoutarabim au Chatser qu'on n'est pas tour est-ce que tu ne seras pas d'accord qu'on n'est pas tour parce qu'elle est devenue Carmelite donc Tzider Nami Loshena et donc même les Tzider Rishoutarabim ils sont comme Carmelite si tu es d'accord à toi que lorsque le mur est tombé que le terrain est devenu le Chatser est devenu Carmelite et donc si je porte de ce Carmelite là du Chatser à Rishoutarabim je ne suis pas tour pourquoi tu ne seras pas d'accord toi aussi que Tzider Rishoutarabim c'est aussi un digne de Carmelite tu devrais être d'accord sur ce même concept là que ça s'appelle la même chose Carmelite le Rabbi Lezer il répond dans le Chatser les gens ne vont pas rentrer dans le Chatser donc les gens ça ne s'appellera pas les gens ne vont pas rentrer les gens ne vont pas mettre leurs pieds là-bas par conséquent je ne peux pas l'appeler ça c'est pas d'ailleurs excuse-moi c'est pas d'ailleurs que je vais l'appeler ça Carmelite mais dans Tzider Rishoutarabim les gens ils marchent c'est vrai que pas tout le monde ils marchent mais les gens ils marchent à Tzider Rishoutarabim comme les gens ils marchent c'est pour ça que je considère que Tzider Rishoutarabim ça s'appelle Rishoutarabim Tzider Rishoutarabim c'est un digne de Rishoutarabim parce que les gens ils marcheront dans Tzider Rishoutarabim mais dans ce Chatser que l'ifretza que toute la barrière elle est tombée les gens ne vont pas rentrer dans le Chatser ils savent très bien que c'est un domaine privé alors c'est pour ça qu'elle a un châme de Carmelite parce qu'elle a perdu entièrement son mur mais je suis d'accord avec toi que c'est un châme de Carmelite mais ça ne ressemble pas à Tzider Rishoutarabim parce que dans ce Chatser là personne ne mettra les pieds et donc ça ne transformera pas ça en Rishoutarabim alors que dans Tzider Rishoutarabim les gens ils peuvent Kaviachol K'en marcher et donc transformer ça en Rishoutarabim pour le fait qu'ils circulent à travers Tzider Rishoutarabim jusqu'à là la Sougia question c'est clair très bien donc Mishna maintenant Chatser Shinifretza L'Hishoutarabim Mishte Ruchotar c'est un cas un peu spécial maintenant un Chatser comme vous pouvez le voir ici comme on va voir un petit peu dans deux minutes d'accord mais Chatser qui a été ouvert de deux côtés L'Hifretza de ces deux côtés il y a un mur à l'est un mur au nord il y a une ouverture à l'est et une ouverture au nord L'Hifretza c'est tombé Chatser Shinifretza L'Hishoutarabim Mishte Ruchotar de deux endroits nord et est par exemple même une maison qui a perdu je ne sais pas si il y a un dessin ici vous avez fini une seconde on ne voit pas ici en tout cas un dessin où le mur non où le les murs de la maison sont tombés mais des murs de la maison qui donnent à Rishoutarabim qui donnent à une rue pas qui donnent à un Chatser Deux murs qui sont tombés de même un Mavoy dont les poutres sont tombés les Korots c'est ceux qui permettent de pouvoir porter dans le Mavoy et de considérer le Mavoy comme un Rishoutarabim ils sont tombés ou les deux poutres qu'on avait mis sur les deux côtés du Mavoy Moutarim dans la maison ils sont en train de porter dans le Chatser et pendant le Shabbat le mur il est tombé qu'est-ce qu'il nous dit ici ou le Mavoy le mur l'entrée du Mavoy il est tombé pendant le Shabbat mais au Shabbat on a le droit de continuer à porter dans ces domaines-là mais à Sourim les Hattis de la Vau mais le Shabbat prochain interdiction de porter dans ce Shabbat-là on peut porter dans le Shabbat Shabbat qui va suivre non dit vrai Rabbi Yehuda ça c'est la Shabbat de Rabbi Yehuda et ça va dans la Shabbat qu'on a déjà vu auparavant qui va être Shabbat outra outra puisqu'à l'entrée du Shabbat c'était permis alors ça sera permis pendant tout le Shabbat mais le Shabbat prochain ça va continuer à être à Sour Rabbi aussi c'est la Chumray il nous dit Rachid aussi Omer ils sont permis au Shabbat ils sont permis au Shabbat prochain si le Shabbat prochain j'ai pas le droit de porter dans ce Chatser-là parce que le mur il est tombé à Sourim l'auto-Shabbat on n'a pas le droit de porter dans ce Chabbat-là et donc par conséquent il veut puisque je dis c'est la Chumray Rabbi Yehuda il veut dire puisqu'on est tous d'accord que le Shabbat prochain on n'a pas le droit de porter dans le Chatser donc on n'a pas le droit de porter dans le Chatser même maintenant maintenant l'agmaral demande quel est le cas quelle est la situation ici si tu me dis que le Kabir Chol ça s'est défoncé à 10 comme vous pouvez voir ici d'accord défoncé ici défoncé ici jusqu'à 10 Amot jusqu'à 10 Amot qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à 10 Amot Maïshena Miroach Dehama Maïshena quelle est la différence si c'est deux ça s'est défoncé de deux murs ou ça s'est défoncé d'un seul mur Maïshena Miroach si maintenant si j'aurait un seul mur qui aurait une ouverture de moins de 10 j'aurais appelé cette ouverture là comme un pétach alors si elle est défoncée des deux côtés c'est ça fait deux ouvertures on a mis un pétach alors où est le problème pourquoi que Kabir Chol Shabbat prochain ça me poserait un problème ça ne devrait pas me poser de problème et là et là tu veux dire que l'ouverture elle est plus que 10 il y a une ouverture ici qui est beaucoup plus que 10 alors si c'est une ouverture qui est beaucoup plus que 10 le termi même que d'un côté si ça s'est défoncé j'ai plus le droit de porter dans le chater parce que ça s'appelle comme si tout le mur est tombé parce qu'on a déjà appris une pire de ça plus que 10 c'est comme si le mur n'existe plus donc si c'est plus que 10 c'est pourquoi j'ai besoin de parler des deux côtés même d'un seul roi c'est suffisant pour interdire en vérité on parle d'une muraille qui est vraiment d'une ouverture qui est Kabir Chol de 10 mais un cas spécial comme vous voyez ici ça a été défoncé dans un angle c'est l'angle qui est tombé et si on prend le bout des deux angles on a 10 amotes c'est à dire jusqu'à 10 amotes ça a 1 qu'est 5 pas plus que 10 pas plus que 10 et quand même on n'a plus le droit de porter dans le khatser et pourquoi on n'a plus le droit de porter le khatser des pitras des kerenzavit parce que personne ne fait des ouvertures dans les angles d'un khatser donc ça ne peut pas s'appeler une pitra comme ça ne peut pas passer une pitra si l'angle il est défoncé alors on ne peut plus porter dans le khatser et c'est de ça que nous parle ici la mishna c'est pas des deux côtés parce que ça n'a pas de navkaminah et là c'est d'avkha dans l'angle en question dans le mavoi mishna n'achon 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 dans la kerenzavit à ce moment-là il y a un chenami ça a annulé tous les vins de mavoi n'achon ça fait pas mal de pratiques mon arrière qu'on a qu'on a rappelé le khen baït chez l'ifrat mishter rochotav un mur qui a perdu deux parties de ces rochots donc deux parties qui sont tombées non ça c'est pas ça ça c'est les autres pishatim c'est pas ça non plus une seconde je vois si je peux vous le montrer ici directement ça c'est les autres pishatim voilà ça s'appelle par exemple défoncer d'un côté voilà mishter rochotav donc une maison on va voir ça tout à l'heure une maison qui est défoncée de deux côtés elle donne au rishotarabim et deux côtés de la maison sont tombés est-ce que ces deux côtés qui font un angle où c'est un côté ici et un côté ici pour l'instant c'est ouvert d'accord on ne parle pas que c'est défoncé comme un angle défoncé d'un côté et défoncé de l'autre côté c'est de ça qu'on parle donc je vous rappelle l'extérieur que si c'est une épaisseur je considère comme si tout le toit descend et virtuellement me ferme le trou en question donc à ce moment là pourquoi pour un roi c'est valable parce que tu dis si maintenant c'est ouvert ici et c'est ouvert là c'est pas un angle imaginons que cet endroit là il est fermé d'accord et que c'est ouvert de ce côté là et ouvert de ce côté là je peux dire et je peux dire ici je peux le dire des deux côtés d'accord alors ici on parle d'un cas très spécial on parle premièrement que c'est rien que l'angle qui a été défoncé pas comme je vous ai dessiné comme c'est dessiné ici aussi rien que l'angle et en plus de ça qui veut dire quoi et on a cette forme là voilà donc c'est défoncé que l'angle en question et en plus on a un toit qui est en forme de triangle on n'a pas un toit qui est lisse qui est droit un toit en forme de triangle et quand on a un toit en forme de triangle on ne dit pas le dîn et c'est pour cela que ça pose un problème donc c'est comme ça qu'il dit on ne peut pas dire ça c'est l'explication de Rav maintenant on revient à la Mishnah et au dîn du chatser que Nifratz on avait expliqué d'après l'explication de Rav que le chatser chez Nifratz c'était jusqu'à si on se rappelle jusqu'à jusqu'à Diyamot il avait expliqué ici qu'on part d'un chatser qui est Nifratz dans l'angle pas dans l'angle jusqu'à Diyamot d'accord je reprends ici je retrouve l'exemple de l'angle voilà jusqu'à Diyamot ça l'explication de Rav pour expliquer la Mishnah Shmuel ne veut pas cette explication la Shmuel te dit même tu sais ça peut être aussi le dîn de la Mishnah peut te parler même si c'est ouvert un trou ici plus grand que 10 or on a dit plus grand que 10 ça veut dire que toute la barrière elle est tombée n'accord si c'est comme ça alors d'un seul côté c'est suffisant pour interdire pourquoi dans la Mishnah Yammar Kess est ouvert des deux côtés pourquoi on a dit ouvert des deux côtés à cause du dîn de la maison dans la maison on est obligé de parler que la maison est défoncée il y a deux murs qui sont tombés de la maison et comme dans la maison il y a deux murs qui sont tombés alors c'est pour ça que dans le khatzer on a parlé aussi de deux murs et qui peut être jusqu'à 10 mais en vérité c'est vrai que même si un seul mur il est défoncé à plus que 10 diamants que là aussi je n'ai plus le droit de porter Shabbat prochain dans ce khatzer là ce Shabbat là j'ai le droit parce qu'à l'entrée du Shabbat c'était Besséder Shabbat prochain je n'ai pas le droit donc à cause de la maison j'ai dit que c'était ouvert des deux côtés la douleur elle demande même dans le dîme de la maison tu peux poser la question pourquoi si c'était qu'un seul côté de la maison qui était défoncé même si c'était deux tu peux dire même pour les deux tu peux le dire comme on a dit au nom de Rav et tout et en plus de ça est-ce que Shabbat il est d'accord avec la svarah de est-ce que ça existe ça pour Shabbat 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 peut-être n'est même pas d'accord avec cette svarah et voici pourtant on a déjà appris ce dîn là que qu'est-ce qui se passe dans une bica j'essaie d'y arriver voilà ça c'est un seul côté on a déjà dit ça c'est de l'autre côté ça c'est la svarah de Rav voilà dans une bica là maintenant si on se trouve dans une bica et on fait une pergola dans une plaine arsindra une bica une pergola dans une plaine je peux porter tout en bas de la pergola pourquoi parce que je vais dire que chaque coin petit cra il y aurait de sautem petit cra il y aurait de sautem et je la considère comme entièrement fermée je peux porter il considère que j'ai le droit de porter que comme là je dois de porter que dans mes arsindra donc il dit pas le dîn de petit cra y aurait de sautem donc Bichlal pour Shmuel le cas de la maison il est même un roach il n'est pas compréhensible parce qu'il dit pas le dîn de petit cra y aurait de sautem réponse non ça c'est pas une couche c'est comment Bichlal Shmuel il va expliquer la Mishnah puisque la Mishnah c'est un problème et pourtant il dit pas la soirée de petit cra y aurait de sautem mais il dit non l'on cache qui lit les si on est dans un cas comme ça que la pergola est ouverte des quatre coins alors à ce moment là on dit pas petit cra y aurait de sautem mais si on dit que il est fermé s'il est ouvert que de trois coins et le quatrième coin il est fermé comme il faut même Shmuel il est d'accord qu'on peut dire le dîn petit cra y aurait de sautem or le cas de la maison à l'évada il y a un endroit qui est fermé comme il y a un endroit qui est fermé on peut dire le dîn petit cra y aurait de sautem pour le reste des ouvertures qu'il y a dans la maison donc à ce moment là ce n'est pas une couche donc je reprends Alokachia qui lit les quand est-ce il n'a pas petit cra y aurait de sautem si on parle que les quatre coins de la pergola sont ouverts à Val-Béchalange il n'y a que trois coins de la pergola qui sont ouverts Hitler et on dit petit cra y aurait de sautem très bien Nicole-Macam Kachia attend on n'a pas résolu le problème le problème qu'on avait posé au départ pourquoi d'après Shmuel on a besoin de parler dans la Mishnah que la maison est défoncée de deux murs de la maison qui est défoncée même un mur de la maison ça peut être le même dit et là Nicole-Macam Kachia et là qu'il y a des et là il va parler qu'on parle d'un cas spécial et là il faudrait expliquer comme il a dit Rav au nom de Rav qu'on reprend la maison on parle d'une maison qui est défoncée au coin de la maison d'accord et que le doigt il est en biseau il est en diagonale en forme de triangle comme on a vu auparavant donc il faudrait dire peut-être aussi pour Shumuel qu'il y a des phrases ici on parle aussi que Kavir Hol dans un Keren Zavit mais mais cette fois-ci Kiro Tav Bé Arba ça veut dire que le toit il est Bé Arba le toit il est Bé Arba ça veut pas dire qu'il est en forme de biseau en forme de triangle mais qu'on parle d'un toit assez particulier vous avez ici le dessin de Rachi il est un petit peu difficile à comprendre le dessin de Rachi mais regardez le dessin d'ici il sera peut-être un peu plus clair à expliquer alors regardez bien cette maison ce truc là et je vais faire un agrandissement parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans cette maison là regardez ici attendez ça je peux bouger ça ou pas je peux bouger ici avec votre permission pour qu'on comprend vraiment qu'est-ce qui se passe un cas cas de figure très particulier que dans ce cas-là pour Shumuel si c'est des deux côtés c'est un problème pourquoi il faut trouver et c'est pas une maison avec un conus c'est pas avec une maison avec un triangle en haut et la main on parle qu'il y a cinq, quatre fois qu'on devra dire piti kra yorel ve sotem comment c'est fait c'est que il y a d'abord ça a été défoncé de Arbat et Fakhim ici dans le toit après c'est défoncé de plus que cinq amot un peu plus que cinq amot d'un côté après du côté nord encore un peu plus que cinq amot et de nouveau quatre Fakhim pour arriver à l'autre mur quel est l'intérêt l'intérêt c'est que j'ai ici plus que dix plus que dix donc une Pirtza si je calcule la distance elle est ici plus que dix plus ces quatre Fakhim et ces quatre Fakhim là maintenant si je veux réparer une chose comme ça combien de fois je dois faire piti kra yorel ve sotem pour ces Arbat Fakhim je dois faire une fois piti kra yorel ve sotem pour ça pour ces cinq je dois dire aussi piti kra yorel ve sotem pour ces cinq amots je dois dire piti kra yorel ve sotem pour ces quatre Fakhim dans le piti kra yorel ve sotem donc je vais être obligé de dire quatre fois piti kra yorel ve sotem alors que qu'est-ce qu'on a appris dans le digne de Arsadra de la Pergola que Shmuel il est prêt à dire trois fois piti kra yorel ve sotem quatre fois il n'est pas prêt à dire c'est pour cela c'est pour cela que dans un cas pareil que c'est ouvert des deux côtés ça pose un problème parce que je suis obligé de dire quatre fois piti kra yorel ve sotem parce que là dans trois fois des quatre fois il y a des réunions là dans la maison on a quand même des vivants oui mais n'oublie pas que c'est ouvert aussi à un angle c'est pas ouvert d'un côté et ouvert de l'autre de telle sorte que c'est des angles entièrement fermés ça veut dire que tout ce carré là il est comme tout cet endroit là il est considéré comme s'il n'y a pas de merhizot tout ce carré là tu vois par rapport à ces distances là tout ce carré il n'a pas de merhizot parce que c'est ce carré qu'on veut faire on veut être marcher le petit kra yorel ve sotem et on veut pouvoir porter et dans tout ce petit triangle là lui il n'a pas de merhizot ce merhizot là ne compte pas parce que là ça s'arrête qu'à viachol l'ouverture maintenant les sept amodes que vous voyez ici c'est la question de Tosfot dis toi Rachid tu m'as calculé dix un peu plus que dix l'ouverture mais en vérité si tu regardes en bas comme ça on a fait au niveau du khatser si tu calcules que si j'ai 5 sur 5 donc racine si je prends la diagonale d'un carré de 5 sur 5 bien que c'est c'est pas tout à fait un carré mais si je prends la diagonale d'un carré de 5 sur 5 la diagonale elle est de 5 5 fois 5 amode fois racine de 2 5 amode fois racine de 2 ça me fait 7 amode donc en mettant la diagonale elle est de 7 amode elle n'est pas de elle n'est pas de 10 alors comment toi Rachid tu me dis tu m'expliquais que c'est un cas de 10 d'accord donc Tosfot il pose un problème il explique autrement il dit que c'est un autre type de dessin c'est couper autrement d'après Tosfot mais néanmoins ça c'est la réponse de Ra de Shmuel je reprends dans les mots et Shmuel alors comme de la même façon que Ra il a dit qu'on parle que c'est ouvert et que le toit il est en biseau et de telle sorte qu'on ne peut pas dire dans un toit pareil pour Shmuel il dira qu'on ne parle pas de ce cas là et pourquoi il ne parle pas de ce cas là on va voir dans deux minutes dans l'Akmara et là on parle d'un toit qui est plat et pourquoi je ne peux pas dire le digne Petit Krayuré de Sotem parce que je dois le dire quatre fois Petit Krayuré de Sotem et le dire quatre fois pour Shmuel ça ne marche pas maintenant l'Akmara elle demande Veshmuel le Hamar Keraf pourquoi Shmuel n'a pas dit comme Ra pourquoi Shmuel est obligé d'expliquer dans un cas aussi biscornu pourquoi il ne peut pas expliquer comme Ra qu'on parle d'un toit qui en a l'Arson en biseau en triangle parce qu'il dit Alarsan Lokatani parce que ce n'est pas merkez Alarsan dans la Mishnah c'est bien beau que tu expliques c'est un cas d'Alarsan toi Rav mais ce n'est pas écrit dans la Mishnah donc c'est difficile à expliquer comme ça et le Rav des maisons à l'époque était avec un toit plat donc c'est difficile d'expliquer qu'on parle d'Alarsan et Rav le Hamar Keshmuel et pourquoi Rav n'a pas expliqué comme Shmuel parce que si on part d'un cas pareil c'est un cas d'Arsadra or qu'est-ce qu'il a dit ça veut dire que pour Rav cet exemple-là de Shmuel je peux porter dans le triangle sans aucun problème ça veut dire le problème ne se pose pas des Rav parce que Rav l'est amé et si j'ai le droit de mettre alors ce n'est pas mon cas à moi où justement la Mishnah veut interdire pour Shabbat prochain de pouvoir porter dans cette maison-là maintenant l'Agmar elle revient à Dittmar justement de l'Arsadra dit on a le droit de porter dans tout la pergola rien que dans l'Arsadra parce qu'ambrina un petit kra y aurait de sautem jusqu'à là maintenant on a ramené donc la machloquette de l'Arsadra entre Rav et Shabbat alors l'Agmar elle dit d'après une première explication B.S.R. si on part d'une pergola qui est jusqu'à diamote d'accord comme vous voyez ici B.S.R. qu'aussi bien Rav et Shmuel sont d'accord qu'on peut dire petit kra y aurait de sautem qui pliege peyeter mais Asara bien entendu la machloquette quand c'est beaucoup plus grand qu'Asara machloquette que Rav on peut dire comme un petit kra y aurait de sautem et Shmuel il dit qu'on ne peut pas dire petit kra y aurait de sautem et il y en a qui ont ramené ça un peu différemment et il y en a qui sait plus que 10 comme cet exemple-là qu'on ne dit pas petit kra y aurait de sautem qui pliege dans une pergola qui est de 10 que là-bas est la machloquette donc comment exactement la machloquette entrera à B.S.Muel c'est ce que la machloquette elle est dans 10 et plus que 10 ils sont d'accord qu'on ne dit pas petit kra y aurait de sautem ou non ou dans 10 on dit petit kra y aurait de sautem et plus que 10 la machloquette elle entrera à B.S.Muel c'est les deux versions qu'on a ici dans l'Agmara sur ces deux versions l'Agmara a commencé à poser des questions mais ça on verra demain